Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Energy Watch sur les données énergie climat au service des territoires. Je suis Marie-Laure Falke-Masset de l'AREC, qui est le département énergie climat de l'Institut Paris Région, et je vais animer ce webinaire aujourd'hui. Au menu du webinaire, un programme très intéressant qui va d'abord commencer par la présentation de ce projet Energy Watch. Ensuite, nous donnerons la parole à Florian Tedeschi du département mobilité et transport de l'Institut Paris Région sur les données concernant la mobilité et les transports. Puis Dunia Yassine interviendra sur les données énergie climat. Dunia est chargée d'études à l'AREC-Ile-de-France, département énergie climat de l'Institut. Ensuite, Arnaud Mollard, chef de projet numérique au Conseil Régional Île-de-France, nous présentera les outils et accompagnements à destination des collectivités et citoyens franciliens. Donc là, je vous en dis un petit peu plus. Il y aura la présentation de Géoservice, qui est un service de partage de données géocalisées, et également d'Île-de-France Smart Service, qui est une plateforme de données et de services à disposition des franciliens, où on peut par exemple retrouver mon potentiel solaire, qui montre la capacité des toits à produire de l'énergie à partir du soleil, ou encore mon réflexe zéro déchet, une cartographie, des lieux de vente en vrac, des hypercafés, des ressourceries, etc. Également, vraiment plein d'autres données et services à disposition. Ensuite, Gwendoline Grandin, chargée d'études à l'Agence Régionale de la Biodiversité, nous présentera le projet REGREEN. Et enfin, nos collègues du département Habitat et Société, Séverine Albetère-Sersiguel et Stéphanie Le Cellier, nous parlerons du niveau d'équipement des territoires, en nous présentant la base de données des équipements des territoires qui comporte plus de 270 000 points géocalisés, donc ces points étant des commerces, des équipements sportifs, etc., qui sont accessibles sur le site de l'Institut Paris Région via un outil qui s'appelle l'équipomètre. Et cet outil et cette base de données ont notamment servi à l'élaboration d'une étude qui s'appelle « Tout à moins de 20 minutes », qui identifie notamment les zones habitées en Grande Couronne, où la population n'aurait pas accès en fait en moins de 20 minutes à tout cet éventail d'équipements et de services de proximité. Quelques infos pour commencer, un petit peu pratique pour bien indiquer que ce webinaire est enregistré. Donc le projet Energy Watch, c'est un projet qui est financé par le programme européen Horizon 2020. Il a démarré en 2020 et se termine cette année en 2023. Il a pour objectif de faire monter en compétence les collectivités, les agences locales et régionales de l'énergie à travers des sessions d'apprentissage entre pairs et ça comprend quatre volets. Le premier sur la collecte des données énergie-climat, ensuite l'analyse et le suivi des actions d'atténuation, un volet sur les indicateurs et stratégies d'adaptation, et enfin la diffusion et la valorisation des données. Le projet est coordonné par l'Institut Sitchin pour la politique européenne de l'énergie et du climat qui se situe aux Pays-Bas. C'est un projet multipartenarial avec des partenaires qui vont depuis l'Irlande jusqu'à Chypre, en passant pour la France par l'AREC Île-de-France et par l'agence Auvergne-Rhône-Alpes de l'énergie. Donc quatre modules d'apprentissage qui ont été créés par différents partenaires sur, comme je vous l'indiquais, collecte des données, l'analyse, l'adaptation et également la diffusion et la valorisation. En ce qui concerne l'AREC, nous avons créé le module adaptation avec un programme en plusieurs volets sur les fondamentaux de l'adaptation, les fondamentaux de l'évaluation, des méthodologies pour le diagnostic, des outils de diagnostic, la conception et le développement des stratégies d'adaptation et les plans d'action et indicateurs. Donc c'est un module qui a été piloté et qui est toujours piloté par Sandra Garigou de l'AREC avec la participation de plusieurs collègues de l'Institut Paris Région. Et ces modules, en fait, ont une pédagogie qui mêle à la fois la montée en compétences, des exercices, des retours d'expérience, des serious games et des témoignages vidéo. Donc en 2020, l'année a été consacrée à la création des modules d'apprentissage. En 2021-2022, on a organisé plusieurs sessions européennes, dont trois cycles européens ont été organisés, à la fois en webinaire et en présentiel. Et puis cette année 2023 est consacrée aux réplications nationales, dont je vais vous parler juste après. Donc en ce qui nous concerne, nous avons organisé les 16 et 17 mars une formation adaptation au changement climatique à destination des intercommunalités des villes et des agences locales, ce webinaire sur les données aujourd'hui, les 20 et 21 avril, une formation adaptation cette fois-ci à destination des parcs naturels régionaux, une visite de sites sur les solutions fondées sur la nature au mois de juin et pour prolonger ce programme, le 21 septembre, une formation adaptation au changement climatique à destination notamment des élus, dans le cadre du programme de formation Les Essentiels de l'Institut Paris Région. A noter des webinaires européens en anglais, donc quatre matinées au mois de mai, le 9 sur la collecte des données, le 15 sur l'analyse et le suivi des actions d'atténuation, le 22 mai sur l'adaptation au changement climatique et le 30 mai sur la diffusion et la valorisation des données. Pour aller plus loin, vous pouvez aller sur le site de la REC pour avoir toutes les informations et tous les outils qu'on a pu développer dans le cadre de ce projet, informations que vous pouvez retrouver également sur le site du projet européen pour avoir l'ensemble des quatre thématiques qui ont été développées dans le projet Energy Watch et n'hésitez pas notamment à nous contacter pour plus d'informations pour prolonger ce projet ensemble. et en vous remerciant de votre attention. Merci. 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 Merci.